Salut salut! Je vous fais une vidéo aujourd'hui, un vidéo que j'ai fait puis finalement j'ai décidé de le refaire parce qu'il y avait trop de bruit dans les parages quand je l'ai fait, j'étais à l'extérieur avec mon fils quand ça a eu l'émergence de ce partage là. Fait que c'est ça là, on est à Pâques aujourd'hui donc je vous souhaite une belle résurrection, un beau renouveau, une belle renaissance. Puis voilà, j'avais envie de vous partager une vidéo sur le parallèle entre le corps physique et la façon dont je vous accompagne sur le plan énergétique à travers votre corps physique, émotionnel, mental, spirituel, vos chakras, vos organes, vos systèmes, tout ça. Puis je voulais en fait vous faire des liens entre tout ça, comment ça se passe puis c'est ça. J'ai la partie de moi qui est, bon je travaille en médiumité, en clairaudience, en clairvoyance, mais surtout ce que ce qui m'impressionne à chaque fois c'est à travers ma kinesthésie, le fait de ressentir dans mon corps physique, à travers les deux systèmes nerveux qui se communiquent ensemble les deux cerveaux, du mien au vôtre. J'ai de l'information dans mon corps physique sur vos douleurs, sur qu'est-ce qui est là pour vous, là où ça bloque dans vos os, E-A-U-X, à travers mes os à moi, A-U-X. Puis, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est cette semaine que j'ai fait quelqu'un puis, bon au départ, ce qui est arrivé, c'est, bien au départ, bon, la cliente arrive puis, tu sais, elle, elle a vraiment mal au pied, c'est un problème récurrent qui revient souvent à avoir plusieurs types de professionnels, que ce soit dans l'alternatif et dans la médecine traditionnelle. Fait que c'est ça, fait que, bon, c'est un beau profil parce que, bien, j'en ai d'autres aussi dans ma clientèle. Tout aussi, qu'est-ce qui est au niveau neuronal, bon, on les voit, là, bon, il y a de plus en plus de fibromyalgie, de trucs comme ça, là, où les douleurs physiques sont vraiment très intenses. Ce qui fait que ça se passe au niveau du cerveau, bon. Bon, au niveau du cerveau, excusez, je viens d'entendre mon fils, je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais en tout cas, bon, on sait qu'on a nos cerveaux. On sait que nos intestins, c'est comme notre deuxième cerveau aussi, au niveau des intestins, bon, il y a de l'inflammation, ce qui arrive souvent parce que tout ce qu'on mange en ce moment, que ce soit du vin, tout ce qui contient des perturbateurs endocriniens, bon, tout ça, du pain, ça cause l'inflammation au niveau des intestins. Pour une grande majorité de gens, ce qui fait que, bon, si les intestins ne fonctionnent pas bien, ils ne peuvent pas envoyer le signal dans tout le corps physique en termes énergétiques, en termes d'énergie, puis leur dire que tout va bien, tu sais. Fait qu'un a un impact sur un et sur l'autre, vice-versa. Fait que c'est ça, fait que cette cliente-là me consulte parce qu'elle a mal aux pieds. Puis là, bon, j'ai dit, au début, tu sais, tu sais, je connais son profil parce que c'est proche, je sais, quelqu'un de proche de moi, puis tout ce qui est équilibre, tout ce qui est la concentration au niveau du cerveau, tout ça, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup de difficultés. Je sais qu'elle a beaucoup d'inflammation dans son corps, tout ça. Ce qui fait que, bon, elle, elle a mal, puis elle voudrait elle régler le problème coûte que coûte, une fois pour toutes. Elle n'en vient pas à bout, puis elle boutte, je vais dire ça de même, puis elle n'en peut plus. Puis là, je vais vous faire le parallèle entre, en fait, ce que je suis, tout ce qui est là sur la colonne vertébrale, tout ça, je vais faire le parallèle avec ça, mais avant, je veux vous dire, en reprogrammation d'ADN, ce que je fais, c'est qu'on travaille couche par couche. Pourquoi? Parce que, quand on traite couche par couche, la compréhension, le processus s'assimile beaucoup plus facilement, couche par couche, que si on s'attaque au noyau même, dans le fin fond du centre, sans avoir consulté chaque couche, ce qui fait que, bien, ça cause comme un stress au corps, à l'âme de tout prendre conscience de ça, one shot, ce qui fait que couche par couche, c'est beaucoup plus facile. Fait que, souvent, je peux intégrer aux gens ce protocole-là, au niveau de l'ADN, parce que ça permet à la personne de comprendre pourquoi il y a ce processus-là, c'est quoi la symbolique de sa douleur, pourquoi c'est là. Puis là, on va se dire, en ce moment, on est en transition de la Terre 3D à la Terre 5D. Fait que, c'est comme si on nous presse, là, t'sais, pour qu'on décristallise tout ce qui est cristallisé dans notre corps, pour pouvoir ascensionner de notre corps carbone à notre corps cristallin. Fait que c'est pour ça, là, qu'on appuie fort sur nos blessures, on nous les fait ressentir beaucoup, beaucoup dans notre corps physique, pour qu'on puisse les voir, on en prend conscience, puis s'harmoniser alentour de ça, prendre conscience que les mots physiques, bien, le corps physique n'est pas détaché de toute l'énergie vitale qui circule à travers notre corps. Ceci étant dit, c'est sûr, je suis assez, ces temps-ci, il y a beaucoup de vent, puis mes poumons, je suis un signe de Terre. Puis c'est ça, la Terre étouffe un peu le feu en moi, fait que je suis en rééquilibrage, mais c'est ça, j'ai de la difficulté avec mes poumons. Puis bon, c'est un bon exemple, parce que clairement, ça va de faire avec ce que je vous partage aujourd'hui. Là, je vais faire le parallèle entre la personne que j'ai traitée, accompagnée pour ses pieds, mais j'aurais pu faire le parallèle avec mes propres poumons, en lien avec mon méridien des poumons, en lien avec ma D3 qui est dans ma colonne vertébrale, chakra du coeur qui bloque, fait que ça, c'est moi, mais je vous parle des pieds, OK? Ça pourrait être aussi un autre exemple, les oreilles avec tout, qu'est-ce qu'est les cervicales, le chakra de la gorge, tout ça. Tout est dans tout, tout est dans rien. Et c'est comme un peu le système digestif, en fait. Tout va de pair ensemble, tu sais, tous les deux intestins, intestin grêle, gros intestin, ils fonctionnent ensemble avec la vesicule bière, la rate, le pancréas, tout ça. Puis bon, il y a tout un processus, hein, la digestion, puis c'est un peu ça, en fait, dans l'énergie, t'es. Fait que voilà, tu sais, j'ai plein de choses que je veux vous dire, j'essaie de faire ça concis pour pas tout oublier. Puis voilà, mais bon. Fait que c'est ça, fait qu'en lien avec les pieds. Bon, par où commencer? C'est ça, fait que j'ai commencé par aller réseauter ses cerveaux, aller faire intégrer le protocole de couche par couche au niveau de l'ADN. Puis réseauter ses cerveaux, pourquoi? Bon, on sait que le cervelet, bon, c'est le contrôle moteur. C'est quoi donc aussi que je suis allée travailler beaucoup? Le lobe bariétal, qui est l'orientation spatio-corporelle, parce que si la personne a mal aux pieds, puis qu'elle a de la misère à être en équilibre, bien, c'est qu'il y a quelque chose là aussi. Fait que je suis allée réseauter ça. Puis là, elle me dit, bien, pourquoi t'es allée faire ça si j'ai mal aux pieds? Puis là, c'est ça la tournure de mon vidéo, en fait, ça fait 7 minutes que je parle, mais au final, c'est, bien, je peux pas faire les pieds sans faire le reste. Et tout coexiste ensemble au niveau du corps, au niveau des corps énergétiques. Puis, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait aussi en sorte que si j'ai bloqué pas telle affaire, j'ai pas accès à l'autre information pour la suite, pour faire un accompagnement qui est vraiment individuel, propre à vous. J'écoute vraiment en lien avec ce que je reçois dans mon corps, ce qui est à vous, pour pouvoir faire, OK, je commence par ça, puis après ça, mon corps me donne une autre information pour aller faire telle affaire. Puis après ça, on va faire, tu sais, je suis le processus avec vous. Fait que voilà. Fait que tout ça pour vous dire. Bon, cette cliente-là, au niveau des... Je suis allée résister sur ses cerveaux, mais aussi, c'est que, tu sais, dans sa tête, elle, c'est, bien, j'ai mal aux pieds, fait que va voir mes pieds. Bon, bien, OK, parfait, mais c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est à peu près une heure et demie au moins pour aller faire tout ce qu'il y a à faire. Et ça comprend tout ça. Système lymphatique, système sanguin, la lymphe. Bon, pour elle, c'était ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet au corps, bon, la fluidité dans le corps, c'est les liquides à l'intérieur du corps qui fait la circulation sanguine. Et, bon, on va, on va se le dire. Bon, la L5, tu sais, c'est, en fait, les pieds, c'est le bas du corps, c'est relié à quoi? Premier, deuxième chakra, la sécurité, la stabilité, tout ce qu'est-ce qu'il contrôle. La L5, au niveau de la colonne vertébrale, sacrum, coccyx, souvent, il y a des blessures, là, qui se sont logées de vie en vie, de façon karmique ou transgénérationnelle. Il y a des blessures à les déloger, là, pour pouvoir faire en sorte que, bien, au niveau des pieds, de la stabilité et de l'équilibre de la personne, ça soit ancré et stable. Fait que c'est ça, si je lis, là, ici, nerf sciatique, quelqu'un qui a mal au pied, bon, on pourrait aller voir sa L5 qui peut avoir des blocages d'énergie morte, stagnantes, entité, émotions cristallisées, hologrammes, distorsions, miasmes. Allez, enlevez tout ça, puis là, on pourrait faire vertèbre par vertèbre, mais pour les pieds, exemple, ce serait ça. C'est relié aux pieds, aux jambes, il y a une mauvaise circulation des jambes. C'est quoi en termes émotionnels? C'est toute la colère accumulée, la difficulté à communiquer, l'incapacité d'avoir du plaisir et les insécurités. Fait qu'on peut aller aussi installer, au niveau du corps mental, en lien avec la L5, des nouvelles croyances, comme j'éprouve la joie de vivre, j'exprime mes besoins, etc. Fait qu'en lien avec les pieds, la colonne vertébrale, on peut aller travailler aussi sur le corps mental, sur le corps émotionnel, premier chakra, deuxième chakra, c'est quoi que je voulais dire d'autre? On pourrait aller aussi travailler en médecine chinoise aussi. Si je regarde ça, bon, la L5, c'est relié à la colère. On pourrait aller travailler en lien avec l'élément bois. C'est quoi? C'est la viscule bière, le foie. Bref, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas accès à toutes mes informations parce qu'ils sont plus hauts, mais sinon, ça pourrait être l'élément haut, les reins, la vessie qui sont très, très proches de la base du corps aussi. Ça serait vraiment un rééquilibrage des cinq éléments, en fait, parce qu'il faut que les cinq soient équilibrés et chacun des éléments est relié à des organes, à des entrailles et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers la colonne vertébrale, la colonne vertébrale, elle, je disais tantôt, bon, tu as ton cerveau qui contrôle ton corps, tu as tes intestins qui, eux, sont ton deuxième cerveau, mais aussi on a notre colonne vertébrale qui est, c'est elle qui s'occupe de redistribuer dans tout ton corps physique, à partir du chakra de la base, jusqu'à la tête, jusqu'à les extrémités, toute ta vitalité. C'est elle qui va permettre la redistribution de la vitalité dans ton corps, puis quand ça bloque à une vertèbre, bien, ça ne peut pas circuler jusqu'en haut ou jusqu'en bas. Fait que si on regarde aussi, en lien avec, bon, les nouveaux encodages de lumière en ce moment, il y en a beaucoup qui avaient mal dans le cou. Pourquoi? Bien, parce que c'est l'intégration des nouveaux codes de lumière qui descend à travers notre chakra coronal, puis qui va venir coincer là où ça coince, parce que la personne a de la difficulté peut-être plus à assimiler les nouveaux encodages, ce qui fait que ça ne peut pas redescendre dans la matière, puis vice versa, parce que, bien, aussi à partir du sacrum du coccyx, quand ça monte vers l'eau, bien, il y a aussi la cune des lignes. Fait que c'est ça, je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. C'est ça, tout le lien entre, tout est dans tout et tout est dans rien, hein, au final, on peut pas s'attaquer à un problème de fond en comble de façon saine si on s'attaque au problème en voulant s'en débarrasser, en fait. C'est vraiment, on fait couche par couche, on se permet de vivre l'impuissance aussi en même temps, parce que, des fois, on se sent impuissant dans notre douleur, dans l'incompréhension qu'on a de tout l'aspect émotionnel. Ah, j'ai un gros, entre mes deux oreilles, j'ai... Fait que c'est ça, puis, bien, toi, t'es dans tout et tout est dans rien, t'sais, fait qu'on peut aller voir tout ça pour une seule problématique, ce qui fait que ça fait des soins assez complets. En un heure et demie, il y a beaucoup de choses à aller voir pour une seule problématique. Ah, puis aussi, je voulais ajouter, t'sais, tantôt, j'ai parlé de fibromyalgie et tout ça. Bon, souvent, on va voir que la personne, là, elle a des douleurs physiques qui partent d'ici, ils s'en vont là, comme une balle de ping-pong. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, ou, puis ça se t'ing, ou, puis ça bouge, ou, ça se t'ing. Puis, c'est un peu ça que je vis aussi avec vous par kinesthésie, t'sais, je vais dire, OK, j'ai mal ici, on parle de tout ça pour aller voir, parce que c'est ça qui est prioritaire en y avec ce que la personne me parle, la problématique. On commence par ça. Ou, après ça, mon corps me dit, ah non, c'est plus là, mais la douleur est rendue là dans ton corps, fait que va voir ça. Puis, ou, puis va ici, puis va là. Ce qui fait qu'au final, bien, la douleur ou l'inconfort ou la pression, peu importe comment vous le ressentez, je vais le savoir, je vais le sentir, que là, ça a cessé de rebondir, puis que ça s'est dissipé, puis que l'énergie s'est mise à vibrer, à rebouger, puis que, oup, ça s'estompe tranquillement. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je trouvais ça le fun de vous faire le parallèle avec ça. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? En lien avec, ah oui, c'est ça. Chakra de la base, là, puis premier, deuxième chakra. En lien avec le corps physique, oui. En lien avec les gonades. Ça aussi, souvent, là, si on regarde ça, le chakra et la L5, L4, tout ça, là. Il y a souvent tout ce qui est abus, viols, tout ça, troubles sexuels. Ça peut être, bon, on a un petit peu, bon, pas un petit peu, on a pas mal déformé la sexualité aussi à travers les milliers d'années et tout ça, là, qui se sont déroulés depuis la création. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, la pornographie est acceptée, si ça, ça, bon, ça, ça distorsionne nos énergies, puis, bon, ça se loge au niveau de nos lombaires, en bas de notre colonne vertébrale, puis ça peut créer des problèmes structuraux, là, au niveau de la colonne. Puis, c'est ça, souvent, bon, il va falloir aller nettoyer ça, toutes les distorsions en lien avec ça pour faire en sorte que la douleur s'en aille aussi, éventuellement, enlever toutes les couleurs noires, les distorsions, les hologrammes, mémoire de viol, d'abus de vie antérieure, transgénérationnelle, tout ce qu'on porte dans nos cellules, au final. Fait que, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié le message et que ça vous permet de faire des compréhensions de certaines choses. Puis, en fait, bien, c'est tout dans l'énergie, là, le corps physique n'est pas dissocié, hein, de toutes les couches qu'on a, que ce soit notre corps physique, émotionnel, mental, spirituel, le corps astral. Avec vous, ça me permet de voir tout ça en même temps, sous différents temps, différents degrés. Puis, voilà. Fait que, c'est ça. Fait que, je vous souhaite un beau week-end. Vous allez sûrement voir ma vidéo courante du début de la semaine. Mais, voilà. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501